Bonjour, dans ce vidéo, on va continuer le cours du chapitre 13, orthogonalité dans l'espace. A la fin du vidéo, je vous préciserai quelques exercices à faire et la fois prochaine, je vous enverrai la solution. Nous étions dans la partie 6 de la page 249, angle d'une droite et d'un plan. Donc, on a maintenant une droite et on va chercher l'angle que fait cette droite avec le plan P. Mais on sait qu'on a trois positions d'une droite et d'un plan. Une droite peut être parallèle au plan, peut être contenue dans le plan ou bien elle peut percer le plan. Le premier cas, on va prendre l'angle que fait, comment on peut chercher l'angle que fait une droite qui perce un plan P. Donc, premièrement, on va prendre une droite D qui est non perpendiculaire à un plan P et qui le perce en I. A est un point quelconque de D qui est distinct de I. Donc, on a une droite qui perce le plan P. A est un point de D qui est distinct de I. Et H est le projeté orthogonal de A sur le plan P. La droite IH est bien contenue dans le plan P et elle s'appelle le projeté orthogonal de la droite D sur le plan P. Donc, IH qui est nommé des primes dans ce cas-là et le projeté orthogonal de D sur le plan P. Maintenant, quel est l'angle que forme D avec le plan P ? L'angle que forme D avec le plan P est l'angle aigu A, I, H. Nommé dans ce cas alpha. Maintenant, si la droite D est parallèle au plan P, on dit alors que l'angle formé entre D et P est bien nul. De même, si la droite D est contenue dans le plan P. Dans la page suivante, on va voir un exemple comment on peut chercher l'angle d'une droite et d'un plan. Premièrement, on a A, B, C, D, E, F, G, H, N cube et on a G, B, une droite et A, B, C, D est un plan. On va chercher l'angle que fait la droite G, B avec le plan A, B, C, D. Donc, on voit que la droite G, B perce le plan A, B, C, D en un point qui est le point B. Maintenant, pour chercher l'angle que fait G, B avec A, B, C, D, Premièrement, on va prendre un point de G, B distinct de B. Donc, il est le point G. On va chercher le projeté orthogonal de G sur le plan A, B, C, D qui est dans ce cas le point C. Pourquoi ? Car G, C est perpendiculaire au plan A, B, C, D. Car G, C est perpendiculaire à B, C et perpendiculaire à D, C. Par suite, c'est le projeté orthogonal de G sur le plan A, B, C, D. Maintenant, l'angle que fait G, B avec A, B, C, D est bien l'angle G, B, C ou bien C, G, B. Alors, maintenant, il est de 45 degrés. Pourquoi il est de 45 degrés ? Car B, C, G, F est un carré et B, G est bien la diagonale dans ce carré. Donc, les diagonales dans un carré sont les bisectrices des angles. Par suite, G, B, C est de 45 degrés. Un autre exemple, on va chercher maintenant l'angle de la droite B, H avec le plan A, B, C, D. Donc, B, H perce le plan A, B, C, D en un point B. On va tracer ou bien on va placer le projeté orthogonal de H sur le plan A, B, C, D. Donc, c'est clair que c'est le point D. Et par suite, l'angle de la droite B, H et du plan A, B, C, D est bien l'angle H, B, D. On arrive à la partie 7 intitulée dièdre. Définition. On appelle le dièdre la partie de l'espace comprise entre deux demi-plans issus d'une même droite. Donc, on a deux demi-plans. Le premier demi-plan est le plan P, l'autre est le plan Q. Donc, ces deux plans, ou bien ces deux demi-plans, se coupent suivant une droite qui est notée XY. Cette droite commune à ces deux plans est nommée la rete du dièdre. Les deux demi-plans sont les faces du dièdre. Donc, le dièdre est formé par P et Q. XY qui est la droite commune de ces deux dièdres est nommée la rete du dièdre. Les deux demi-plans P et Q sont les faces du dièdre. On note P, Q. Le dièdre formé par P et Q. Maintenant, remarque, deux plans séquents déterminent quatre dièdres. Donc, c'est le premier dièdre, c'est le deuxième, le troisième et le quatrième ici. Donc, maintenant, ce sont des définitions seulement et des... Donc, deuxièmement de la partie 7, rectiligne. Soit P, Q, un dièdre d'arête XY. Donc, on a P, Q, un dièdre d'arête XY. Maintenant, on va définir le rectiligne du dièdre P, Q. Donc, premièrement, le rectiligne d'un dièdre est un angle. Mais quel angle ? Et l'angle... Mais quel angle ? C'est l'angle formé par les deux faces P et Q. Comment ? D'un point I de XY, donc on cherche l'arête du dièdre qui est XY, d'un point I quelconque de cette arête, on va mener respectivement la perpendiculaire à XY dans le plan P, qui est dans ce cas IZ, et la perpendiculaire à XY dans le plan Q, qui est dans ce cas IT. Et par définition, le rectiligne de ce dièdre est l'angle formé par ces deux perpendiculaires, qui est dans ce cas ZIT. Si cet angle-là est égal à 90 degrés, alors le dièdre P, Q est dit dièdre droit. Et maintenant, avant de faire l'exemple, je veux travailler avec vous la... ou bien je veux expliquer la partie 3, puis on revient à l'exemple. Partie 3, angle de deux plans. L'angle... Donc, on sait que deux plans peuvent être parallèles, les positions relatives, c'est-à-dire peuvent être parallèles, confondues ou bien séquents. Donc, premièrement, on va voir l'angle de deux plans qui sont séquents. L'angle de deux plans est le rectiligne de l'un des dièdres formés par ces deux plans. Donc, chaque deux plans forment... on sait qu'ils forment quatre dièdres. Donc, l'un des rectilignes de ces quatre dièdres est bien l'angle de ces deux plans. L'angle aigu de deux plans est égal à l'angle aigu de deux perpendiculaires menés d'un point quelconque à ces deux plans. Dans la figure ci-dessous, l'angle aigu de P et Q est X, Y, Y est égal... X, Y, Y est égal... H, A, K est égal à Alpha. Mais moi, je veux vous donner une petite remarque qui résume la partie 3. Dans la pratique, pour chercher l'angle formé par deux plans P et Q, Premièrement, on détermine la droite d'intersection de ces deux plans nommés D, par exemple. Deuxièmement, on choisit un point de D. Troisièmement, on mène de ce point une perpendiculaire à D dans le plan P et une autre dans le plan Q. L'angle formé par ces deux droites est l'angle des deux plans P et Q. Donc ici, on a deux plans. On veut chercher P et Q. On veut chercher l'angle qui est formé par ces deux plans. On a cherché l'intersection de ces deux plans nommés D. Premièrement, on a pris un point de D. On a mené la première perpendiculaire à D dans P, la deuxième perpendiculaire à D dans Q. L'angle formé par ces deux perpendiculaires est bien l'angle formé par les deux plans P et Q. Maintenant, si les deux plans sont parallèles, l'angle formé par ces deux plans ou bien confondu, alors l'angle formé par ces deux plans est nul. On revient à l'exemple. Dans ce cas, on a ABCD, un tetraède régulier, donc un tetraède régulier, donc les faces sont des triangles équilatéraux, et I, le milieu de BC. Les médianes AI et BI sont des auteurs dans les triangles équilatéraux ABC et DBC. Donc, les médianes AI et BI, donc ici, il y a une faute, les médianes AI et DI sont des auteurs dans les triangles équilatéraux ABC et DBC. Donc, on veut chercher maintenant l'angle formé par les deux plans ABC et DBC. Donc, premièrement, on va chercher l'intersection de ces deux plans qui est bien la droite BC. On va choisir un point de cette droite, mais le choix du point dépend de l'exercice. Donc, dans ce cas, c'est clair que le point choisi doit être le point I. Donc, de I, on mène la perpendiculaire ABC dans le premier plan ABC, qui est dans ce cas AI. Et la deuxième perpendiculaire ABC dans le deuxième plan DBC, qui est dans ce cas ID. Alors, l'angle AID est l'angle formé par les deux plans ABC et DBC, qui est le rectiligne du dièdre d'arête BC qu'on note ABC et DBC.